3xW, max25.b, aujourd'hui en déplacement, Christian Quineau chez Mercedes-Cinchoir, présentation du G, et c'est bien pour ça que je suis ici à côté d'Angers, première génération, que les mois de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est sorti, mesdames et messieurs, il y a 40 ans. Comme vous pouvez le constater, à mon avis, les ingénieurs de l'époque étaient des grands fanatiques du cube et du parallépipètre, parce que ça s'est coupé à l'âge. Enfin bref, ce qu'il en est, c'est que maintenant, du G, on est passé au GLK. On en parlera peut-être tout à l'heure, et du GLK, on a fait une amélioration esthétique non dégigable, qui est le GLC, qui est en fait le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est le cas de le dire, on va essayer la main diabilitaire. Et puis comme je dis, à chaque inconvénient, il y a un avantage. Aujourd'hui, il fait mauvais, ça veut dire qu'on a du vent latéral, on a de la pluie. Donc évidemment, on va aller essayer ce que j'aime, l'adhérence. Avant de retrouver le point dynamique du GLC, qu'est le reportage de ce jour, il y a certains points communs. Et le point commun, il est sur ma droite et votre gauche, c'est le C. Et bien pourquoi ? Évidemment, il y a les deux lettres qui se rapportent, mais c'est qu'en fait, la plateforme du C ou des GLC, c'est la même chose. Et on va suivre maintenant le deuxième comparatif, c'est maintenant. Alors, je disais tout à l'heure, on était au G, qui est l'initiative Mercedes depuis 40 ans, qui était coupée à la latte. Là, on a le GLK. Alors, le GLK, à mon avis, c'est le fils de l'ingénieur qui a sorti le G, parce que c'est encore un peu carré. Alors, on est passé d'une ergonomie qui était quand même un peu limite. D'ailleurs, les tendances de vente Mercedes n'étaient pas exceptionnelles. pour passer du GLK au GLC. Donc, voici la dernière évolution. G, GLK, GLC. On va aller faire un essai. On va voir ce que ça raconte sur la route maintenant. Tôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501